Et bien bonjour à tous et à tous, bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo sur la chaîne des miniatures d'Alex. Et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui va parler de la nouvelle collection d'Altaya qui s'appelle les véhicules militaires de la seconde guerre mondiale. Alors c'est une collection qui est plutôt cool parce que ça retrace un petit peu l'histoire des véhicules de la guerre. Et aujourd'hui je vais vous parler du numéro 1, donc la traction avant FFI et le fascicule. Donc voici le véhicule dans son emballage presse. Donc elle est disponible à 2,99€ et on va déballer ça ensemble. Donc on commence par le fascicule et la miniature. Donc au passage, comme vous avez pu le remarquer, le décor de la chaîne a changé. Donc on retrouve un petit peu, toujours les mêmes miniatures, toujours le panneau route 66. Mais j'ai remplacé le bidon d'huile Volkswagen qui risque de revenir un petit peu quand même par, par, comment ça s'appelle, par un petit diorama station service avec des Dinky Toys. Voilà. Donc voici le petit fascicule qu'on retrouve dans son emballage traditionnel. Donc on va ouvrir ça. Je vais faire une chaîne d'unboxing. Voilà. Donc on a le fascicule, tous les fascicules pardon. Car on a les trucs présentation de la collection, guide de collection, enfin bref. Tous les trucs qui ne servent pas à grand chose pour l'instant. Donc on va mettre ça de côté et moi je ne vais vous parler que de l'attraction. Voilà. Donc voici le fascicule. Très sympa. Qui nous parle donc de l'attraction avant 11 BL. Très très cool. Voilà donc plein d'informations sur la guerre, l'attraction 11 BL pendant la guerre. Sur Greta Garbo et l'espionnage. Donc ça c'est la rubrique, ça s'est passé pendant la guerre. Hop. Toujours sur cette femme. On termine avec les FFI, Force Française de l'Intérieur. Jean Moulin, donc préfet de Réloir, Jean Moulin, qui était par chez moi. Figure locale dans mon département. On a Paris Brûle-t-il pour la guerre au cinéma. Et on termine par les informations techniques sur le modèle. Donc le traction 11 BL. Voilà sur la miniature et des informations pratiques du véhicule. Donc voici la mini-a que vous attendez tous. Très très sympa. Traction 11 BL Force Française de l'Intérieur en août 44. Et on va déballer tout ça pour en savoir un petit peu plus sur cette miniature qui me semble être une belle copie quand même. Hop là, je vais m'armer de mon ciseau. Mon fidèle ciseau orange qui a disparu d'ailleurs. Donc on va faire ça à la main. Hop là, il y a beaucoup de colle par contre. C'est pas évident à ouvrir. Allez, hop, ouvre-toi. A défaut d'avoir trouvé le ciseau orange, j'ai retrouvé un deuxième. Voilà. Je suis désolée, en ce moment je vous présente pas mal de contenu Altaya. Mais il y a d'autres vidéos qui vont venir. Hop là, le plateau tournant que je vous sors. Voilà. Et voici donc la miniature que nous avons là. Donc une traction FFI. Oula. Ok, il fait des demi-tours. Je vais régler ça. Voilà. Donc nous avons une très belle minia, comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc on a plein d'informations à l'arrière, un petit peu à la manière des véhicules américains. Que vous pouvez retrouver également sur ma chaîne, un certain modèle. Ah, ok. Donc on a des belles peintures FFI. Donc un petit peu partout. Un joli camouflage. Et pas mal de détails. Donc on va ouvrir afin d'en voir un petit peu plus. Voilà. Parfait. Je pense que celle-ci, je vais la désocler. Voilà. Donc on a la minia que voici. Donc on retrouve beaucoup de détails. Comme vous pouvez le voir. Donc les petits logos FFI. Les petits phares un petit peu sympas. Les FFI à l'avant. Les petites plaques. Le petit pare-choc. Donc la calandre. Les petits trucs bien sympas. Sur ce modèle qui est plutôt bien détaillé au final. Donc je vais vous présenter un petit peu ça. Hop là. Donc c'est une traction 11BL qui pouvait atteindre 115 km heure. Elle consommait 11 litres au 100. Donc ce qui est plutôt pas mal. Il y a 759 123 exemplaires produits entre 1934 et 1957. Elle a un moteur de 56 chevaux à 3800 tours minutes. Et elle a 4 cylindres en ligne pour 1900 centimètres cubes. Voilà pour cette miniature. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo. A plus ! Sous-titrage ST' 501